C'est un animal de compagnie très prisé par les blancs et les ouest-africains. On le retrouve dans la quasi-totalité des boutiques ouest-africaines car c'est un véritable chasseur de souris et de mauvais esprit dit-on. Comme un chasseur chassé, à l'exemple de son ami le porc, avec le célèbre plat Ngulu Mumako, lui devient le Kiwaii Mumako. Vous avez compris, il s'agit du chat. Avant, c'était un plat consommé en catémini. Aujourd'hui, le Kiwaii Mumako devient populaire et d'ailleurs, sa préparation varie selon le goût de chacun. A l'exemple d'Abdoul, qui le préfère à la pâte d'arachide. Il nous ouvre la porte de sa cuisine à ciel ouvert. Après avoir tué le chat, on le place à l'étalage, sur un feu pour enlever ses poils. Vraiment, il faut bien le faire car les poils ne sont pas bons. Ensuite, on le lave bien avec le frottoir avant de le dépecer et la cuisson commence. Une préparation minutieuse. En commençant par bouillir la viande du chat, ensuite on repasse la même viande à la friture dans une poêle. Et enfin, on ramène le tout dans la sauce d'arachide, autrement dit la pâte d'arachide. Une opération qui peut prendre plus d'une heure, mais cela vaut la peine. C'est pour ramener la chair à être molle. A la fin de la préparation, la dégustation est fantastiquement appréciée. C'est une viande délicieuse. C'est une viande délicieuse. Elle dépasse même le poulet. Vraiment, j'adore le chat. On peut l'accompagner avec le foufou de maïs, le manioc et autres boissons. Les habitudes alimentaires varient d'un département à un autre. Mais les aliments n'ont pas de frontières. Ils peuvent être apprivoisés facilement par une population, surtout lorsqu'ils font montre d'une bonne réputation. Avant-hier, c'était N'goki le caïmon, hier N'goulot le porc, aujourd'hui Kiwai le chat et que nous réserve demain.